16 ans que Sai est roi de Qin, déjà plus de 70 tomes, et pourtant aucun état est tombé depuis le début du manga. Mais là, en seulement 2 ans, Qin compte prendre un état de A à Z. Shoei-kun a décidé de faire accélérer les choses, et si l'unification ne veut pas être qu'un simple rêve, il va falloir qu'il réussisse à prendre l'état de Han en seulement 2 ans. La hype est à son maximum. En plus, pour cette lourde tâche, on a Tu et Shin qui vont devoir s'en occuper, avec leur unité, ainsi que la Gyuku ou la Gakuka qui vont être là pour défendre les attaques ennemies. A la fin de cet arc, un état va tomber, et le manga ne sera plus jamais comme avant. Profitons bien de cet arc, car là, les choses sérieuses commencent. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de la liker, c'est vraiment le meilleur moyen pour me soutenir, et ça m'aide énormément. On vient d'ailleurs de passer la barre des 5000 abonnés, et ça fait vraiment plaisir. J'espère vraiment qu'on va continuer ainsi, et qu'on atteindra un jour le palier des 10 000 abonnés. Et actuellement, avec l'état de mon bras, c'est assez compliqué de faire des vidéos, mais normalement, il devrait y en avoir une ce week-end. Enfin bref, commençons la review. Les habitants de Kanyu essayent tant bien que mal à mettre en place le premier pilier de Shoei-kun, c'est-à-dire le registre familial. Mais c'est vraiment très compliqué, étant donné que pour ce faire, il devait inclure des personnes de villages dont Kanyu ne connaissait même pas l'existence. Alors pour recenser les personnes de ces endroits, qui n'étaient gouvernées par aucun château, ou aucune ville, les fonctionnaires devaient d'abord les trouver. Non seulement la recherche dans un territoire si vaste était une tâche monumentale, mais même après avoir trouvé les villages dans de nombreux cas, les habitants n'étaient pas au courant qu'ils étaient des citoyens de Kine. Et tout ça, ça a posé de nombreux problèmes. C'est vraiment là qu'on se rend compte que c'était vraiment à une autre époque, et à quel point la mise en place du premier pilier va être compliquée. On ne s'en rendait pas forcément compte depuis le début de l'oeuvre, car on suit surtout les grosses villes, mais il existe plein d'autres personnes, dans chacun des états que personne ne connaît. Même eux ne savent pas qu'ils appartiennent à cet état. Et c'est là que ça devient compliqué. Etant donné qu'ils ne savent même pas qu'ils sont des citoyens de Kine, ils vont en aucun cas écouter des inconnus, ce qui va créer des batailles. Enfin, quand je dis des batailles, je veux plutôt dire une boucherie, car les diplomates de Sanyu ne peuvent pas vraiment se défendre face à des bandits. En tout cas pour l'instant, car peut-être plus tard, Kineu va envoyer des soldats aux endroits les plus dangereux. Mais malgré tout ça, les fonctionnaires n'abandonnèrent pas. Ils continuèrent d'envoyer désespérément les résultats à Kineu. Ainsi, le nombre de citoyens de Kine répertoriés dans le registre ne cessa d'augmenter au fil des mois. Entre temps, une nouvelle année commença. On est alors en début d'année, moins de 131. Soit la 16ème année du règne de l'empereur Eisei. On peut d'ailleurs apercevoir Rey qui a maintenant 8 ans. Et ça, c'est un élément sur lequel on va devoir se pencher dans pas longtemps. Les enfants d'Eisei. Surtout le prince héritier. Je ne comprends pas pourquoi Ara ne l'a toujours pas montré. Pourtant, il doit être d'une importance capitale dans la suite de l'œuvre. Ou peut-être qu'il n'aura pas forcément une grande importance et que ce sera Rey qui aura une grande importance. En tout cas, quand elle grandira, j'espère qu'on la verra beaucoup plus et qu'elle pourra nous offrir de grandes discussions avec son père. Et maintenant, on va passer au moment sérieux du chapitre. Les prémices de la conquête de Han. Déjà, j'aimerais dire à quel point cet arc va nous apporter un vent de fraîcheur. On fait enfin une pause de Zao car là on commençait vraiment à avoir une overdose. De plus, on voit l'armée de Tu. Une armée qui n'a pas forcément été mise très en avant depuis le début du manga. Et en plus de l'armée militaire, ce qui va faire vraiment du bien, c'est l'humour. Car Tu et Rukumi font partie des personnages les plus drôles du manga. Ryukoku aussi. Donc dans les moments détentes, on risque de bien s'amuser. Bon, maintenant prenons place à la réunion stratégique. Tu explique que grâce au premier pilier de Shuei-kun, d'ici la fin de l'été, il devrait y avoir plus de 200 000 hommes enrôlés dans une nouvelle armée. Avec cela, il va renforcer l'unité Aishin, Lagyuku-U et Lagakuka. Puis, il nous explique le troisième pilier. Détruire Han. Mais le vrai objectif derrière tout ça, n'est pas juste de prendre Han. Il faut s'emparer de ses terres, son peuple et son or. Et d'utiliser la puissance acquise à ce moment-là, pour de nouveau défier Ibuku et le défaire. Pour finalement, détruire Zhao. Bien évidemment, ça ne sera pas aussi simple que ça. Même si Han est un petit état, et qu'il est le plus faible parmi les 7 royaumes combattants, il ne sera vraiment pas simple à détruire. Et cela pour plusieurs raisons. Mais la plus grosse est que si jamais Qin tente d'envahir Han, Zhao et Wei enverront de grandes armées à son secours. Car si jamais Han devait tomber aux mains de Qin, ils s'en serviraient alors pour envahir Zhao et Wei. Et c'est pour cette raison que la Gyukou et l'Agakuka stationneront afin d'arrêter les renforts de chacun de ces états pour cette campagne. Et ça, ça risque d'être vraiment très intéressant. Ça me hype limite plus que la conquête de Han. On va voir Uon et Muten devoir se débrouiller tout seuls, ils vont devoir briller d'eux-mêmes. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont réussir à faire de grandes choses. Je sens qu'on va avoir le droit à des stratégies vraiment impressionnantes. Ils doivent prouver qu'ils ont le niveau pour faire partie des 6 grands généraux de Qin. Bien évidemment, on pourrait penser qu'avec seulement ces deux unités, ça va être très compliqué de tenir à Wei et à Zhao. Certes, c'est le cas, mais il ne faut pas oublier une chose. Zhao ne va pas pouvoir envoyer toute sa puissance vers là-bas. De une, Zhao ne possède plus de frontières en commun avec Han. Et Riboku ne va pas pouvoir se permettre d'envoyer tous ses hommes vers là-bas. Car comme je l'ai dit, il y a le problème de la frontière, mais ce n'est pas tout. Déjà, on peut imaginer qu'il risque peut-être d'avoir des problèmes avec son roi. Puis, il y a Kakukai qui est prêt à tout pour le faire tuer, donc il aura aussi des ennuis à ce niveau-là. Et il y a aussi 99% de chances que l'armée de Seikan n'aide pas Riboku. Car Shibachou a dit qu'il était prêt à défendre Zhao, mais qu'il ne voulait pas de guerre inutile. Et donc, de ce fait, il ne va pas aller défendre l'état de Han. Puis, on pourrait aussi imaginer avec tout ça que Yen pourrait attaquer Zhao ou bien Wei, pendant qu'ils ont les yeux rivés sur Qin et Han. Mais le plus compliqué pour Qin, c'est qu'il doit faire ça en seulement deux ans. Tout en subissant le moins de pertes possibles pour pouvoir conquérir Zhao derrière. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la difficulté de tout ça. Ça fait 700 ans qu'ils sont sur Zhao, ils n'ont toujours pas réussi à prendre l'état. Et là, ils doivent prendre un état, faire tomber la capitale en seulement deux ans, en limitant leurs pertes au maximum. Voilà le sens du troisième pilier de Shoei-kun. Bon, bien sûr, Han en tant que tel est un état assez faible, même si on n'a encore vu quasiment aucun de leurs généraux. J'ai hâte de les voir et j'espère être agréablement surpris. Bien évidemment, il n'y aura personne du niveau de Riboku ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça peut être vraiment intéressant. Bon, maintenant parlons du plan que Shoei-kun a mis en place pour se faire. Ah bah non, il n'a aucun plan. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il avait foi en eux. Bon, on ne va pas lui en vouloir, il en a déjà beaucoup fait depuis le début de cet arc. Et ça montre aussi qu'il a une grande confiance en ses armées. Tu commençais alors à dire qu'il avait l'intention de penser à une stratégie. Mais que si jamais l'un d'entre eux en avait une, il pouvait la mettre à disposition. Enfin, il ne finit pas vraiment sa phrase, car avant même de la finir, il se rendit compte que Kyukai avait compris quelque chose. Il lui demanda alors ce qu'il y avait. Et là, à la surprise de tout le monde, elle releva la tête et dit qu'elle avait un plan. Enfin, peut-être. Ça me fait tellement plaisir que Ara remette Kyukai en avant, car dans les derniers scans, c'était vraiment pas ça. Mais maintenant qu'elle est générale, elle va enfin prouver à tout le monde qu'elle mérite vraiment sa place. Et qu'en plus de sa grande force au combat, elle possède aussi une intelligence incroyable. Elle va montrer à tout le monde qu'elle n'a rien à envier au trio de Qin, Mu-Ten, Won et Qin. Et qu'elle aussi mérite sa place parmi les grands généraux de Qin. La voir prendre autant de place dans une réunion stratégique, ça me fait vraiment plaisir. Par contre, il y a un personnage où on ne peut pas en dire autant autour de cette table, et c'est Qin. Il est sur la dernière ligne droite afin d'être un grand général. Et pourtant, il agit encore comme s'il avait 14 ans lors des réunions stratégiques. Et encore lors de celle-là, je trouve que ça allait, mais lors du scan 801, c'était vraiment insupportable. Par contre, j'en vois aussi beaucoup se plaindre comme quoi Qin n'apporte rien lors des réunions stratégiques. Et espère que ça change d'ici la fin du manga. Mais franchement, j'y crois pas une seule seconde. Déjà, Qin n'aura jamais le niveau pour interférer lors des réunions stratégiques. En tout cas, pour avoir un avis vraiment très pertinent. Sauf peut-être lors de rares cas. Et en soi, c'est pas grave, c'est pas son rôle à Qin de faire des plans. Surtout lors des réunions stratégiques. Par contre, lors des batailles et qu'il sera directement sur le champ de bataille, là j'espère qu'il va nous sortir des plans grâce à son instinct et qu'il va vraiment retourner le champ de bataille. Et arrêter de se comporter comme un idiot. Car là où est le vrai problème, c'est son absence de maturité. Car beaucoup de personnages qui ne sont pas forcément intelligents ne passent pas non plus pour des débiles. Comme par exemple Mubu, Kanmei et plein d'autres personnages. En gros, ce que je reproche à Qin, c'est pas forcément son manque d'intelligence. Certes, ça serait bien qu'il soit moins débile. Et j'espère que ce sera le cas dans la suite du manga. Mais limite, c'est pas forcément le plus important lors des réunions stratégiques. Même si ça serait cool qu'il soit un peu moins perdu. Car il va quand même bientôt devenir un grand général. Mais le plus important, c'est vraiment de changer son attitude et sa maturité. Car là, c'est vraiment catastrophique. Je parle pas forcément que de ce scan. Mais de globalement. Il se rapproche de la trentaine, il s'est vraiment temps de devenir mature. Avec de la chance, Ara va changer son chara-design en même temps que sa maturité. Et ça fera du bien à tout le monde. D'ailleurs, on va pas tirer que sur Shin. Il y a aussi Ten, qui encore une fois, se fait distancer par Kyukai. Alors que elle, n'est même pas qu'une simple stratège. Mais bon, en vrai, on va pas trop lui en vouloir. Car je ne pense pas qu'elle ait les épaules pour voir un plan capable de détruire un état. Alors que Kyukai, elle, si. D'ailleurs, parlons maintenant de son plan. Ou en tout cas, essayons. Car j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle compte faire. On a vraiment trop peu d'infos sur l'état de Han. Et on ne connait quasiment aucune ville. C'est vraiment dur alors de se faire un avis. Je pense que tout deviendra plus clair lors du prochain scan. Où elle va commencer à expliquer son plan. On verra plus en détail la structure de Han. Ainsi que le nombre de villes, d'habitants. Ainsi que de combien de soldats dispose l'armée ennemie. Ou en tout cas, à l'à peu près. Mais, ce que j'aimerais voir et ce qui va sans doute se passer. C'est que les armées vont être divisées. Et j'espère de tout mon coeur que Kyukai ne sera pas forcément avec Shin. Et ça pourrait être très intéressant de la voir se débrouiller toute seule sans lui. Ou voir comment elle dirige son armée. Et d'un autre côté, on aura Shin qui ne devra pas compter sur Kyukai. Et ça aussi, ça serait très intéressant. Comme je l'ai dit, ça va vraiment être un arc. On va pouvoir développer les personnages de la Aishin. Et j'espère que ça ne sera pas que pour Shin, Kyukai et Ten. Mais toute l'unité qui va avoir le droit à son développement. Bon, quand je dis toute l'unité. J'abuse un peu, car on sait que ça ne va pas être possible. Mais j'espère vraiment qu'un maximum de personnages de la Aishin vont être développés. Que ce soit de nouveaux personnages de la Aishin ou bien des anciens. Ça peut être vraiment intéressant. Puis j'ai aussi vu des gens déçus de tout. Comme qu'il allait se faire carry par Kyukai. Et que c'était vraiment un grand général pitoyable. Et franchement, je ne sais pas comment on peut dire ça. Justement, tout est un grand général incroyable. Et l'un des plus complets du manga. Et justement, l'une des choses les plus importantes chez lui. C'est sa capacité à écouter les autres. Contrairement à d'autres, il n'est pas là pour se faire briller. Ça ne le gêne pas de rester dans l'ombre. Comme on l'a vu durant la guerre contre Wei. Qu'il avait laissé Uon faire son plan. Ainsi que Shin, Uon, Rukumi briller aux yeux de la Shin. Tout ce qu'il veut, c'est le bien de son état. Et il a une vision à long terme. Pour le bien de Kin, le développement des jeunes comme Shin ou Kyukai est vraiment très important. Et c'est pour cela qu'il les laisse faire. Puis aussi, il n'est pas bête. Si jamais une personne a un meilleur plan que lui, il va lui laisser faire. Il n'a aucun problème d'ego. Mais ne vous inquiétez pas. Durant cet arc, tout va se révéler aux yeux de tous. Car même s'il va faire en sorte de mettre en avant les autres, il va aussi devoir se mettre en avant. Car là, on ne parle pas d'une simple bataille. Mais d'une guerre qui va durer deux ans pour faire tomber un état. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va briller durant cet arc. Tous ceux qui ne sont pas convaincus par lui. Vous verrez, d'ici la fin de l'arc, vous serez tous convaincus que tout est l'un des grands généraux les plus puissants de l'oeuvre. Que ce soit par sa force, son intelligence ou bien son leadership. En tout cas, je suis hype comme jamais. On va enfin voir mon grand général préféré en action. Et ça, durant longtemps. Et ce qui me hype aussi énormément, c'est qu'on attaque enfin un autre état que Zhao. En plus, Qin là, a vraiment une pression sur le dos. Car si le j'échoue, c'est la fin du rêve de l'unification de la Chine. Qin est vraiment dos au mur. Et cette attaque contre Han est leur dernier recours. En plus, durant cet arc, on risque de voir Wuon et Muten beaucoup mis en avant contre Wei ou bien Zhao. Siara décide de nous le montrer. Mais j'espère vraiment que ça sera le cas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et du chapitre. Ça m'intéresse vraiment. Et dites-moi aussi si jamais vous avez des idées sur le plan de Kukai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et abonnez-vous, ça aide vraiment la chaîne. Sur ce, bonne journée. Evil Kingdom In audio.